Générique ... Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur le plateau de Météo La Carme. Nous sommes en direct pour cette nouvelle édition. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le mardi 29 septembre, le temps du jour, les nuages très nombreux sur les régions de la moitié nord, quelques pluies faibles, ambiances très humides, c'est beaucoup plus lumineux, voire ensoleillé en allant vers le sud et notamment la Méditerranée. Température de 13 degrés dans le doux, c'est 13 en dessous des normales de saison, après, voilà. Et c'est là que nous commençons notre balade quotidienne. C'est pas très doux en fait aujourd'hui. Pour vous régaler, nous avons misé sur un bal assortiment de saveurs, un sauté de porc au merguez, pommes de terre et courgettes sautées. Bref, de quoi mettre un peu de soleil dans vos assiettes en ce moment, je parle surtout pour le nord. Marjorie Lequay vous met l'eau à la bouche. ... ... Voilà, alors les chines de porc et ses merguez avec les pommes de terre rissolées et les courgettes grillées. Bon appétit, messieurs, dames. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue à Baume-les-Dames, dans le Doux, à 40 kilomètres au nord de Besançon. Notre chef du jour s'appelle Christelle. Elle a 50 printemps et elle va nous concocter une recette pleine de saveurs et facile à réaliser. Donc quelque chose très simple, mais goûteux et de saison. Mais avant de briller en cuisine, Christelle avait une toute autre vie. Il y a 6 ans, elle troque salle de classe, tableau noir et élève contre poils et casseroles. Cette ancienne institutrice a tout plaqué pour ouvrir son restaurant dans le studio photo de son mari. Et depuis, c'est le bonheur. Allez, Christelle, voilà, montre une petite femme très heureuse maintenant. Ah ben, super. Voilà, je voudrais tes sourires, que tu me regardes. Super. Mais c'est agréable de voir son épouse sourire, c'est génial. Pour créer le restaurant, j'ai poussé un petit peu mon mari vers la porte. J'ai récupéré quasiment tout le local. Je lui ai laissé juste un petit bout vers la sortie. Et moi, j'ai occupé tout le reste. Et ce pari un peu fou, si elle devait le faire à nouveau, elle recommencerait. Je ne regrette absolument pas. Les gens me disaient, oh là là là, mais t'es folle, un restaurant, oïe oïe oïe. Mais non, j'étais lancée et puis non, je ne regrette pas du tout. Ma famille a été d'un grand soutien, aussi bien dans les travaux que dans des idées. C'est un petit peu, quelque part, une entreprise commune, ouais. Évidemment, son inspiration derrière les fourneaux vient souvent du ciel et de la saison. Je regarde un petit peu, justement, le temps qu'il fait. Et puis, c'est un petit peu en fonction de l'inspiration, en fonction de ce qu'a mon producteur, mes fournisseurs, etc. Donc, en fait, c'est un petit peu en fonction du temps et de l'humeur. Il y a plein de choses qui interviennent. Allez, direction la cuisine, où elle commence sa recette en épluchant les pommes de terre. C'est de la Mona Lisa parce que c'est une pomme de terre qui est très polyvalente. Je l'utilise aussi bien en frites qu'en salade, qu'en purée, vraiment sous toutes ses formes. Et c'est Mona Lisa. Christelle va aller chercher à une vingtaine de kilomètres du restaurant, chez Patrice, son producteur préféré. Bonjour, Patrice. Bonjour, Christelle. J'ai profité du beau temps. J'ai besoin de pommes de terre pour aujourd'hui, pour ma recette. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Voilà. Voilà des belles pommes de terre. Ah, cette année, il y en a, elles sont belles, oui. Mais là, la terre est parfaite, c'est pour ça que... Oui, c'est vrai qu'on a une terre qui est bien... Dans le département du Doubs, c'est très rare de trouver une terre aussi sableuse. Oui, oui, elle est bien sableuse. Et du coup, la récolte, cette année, parce que le temps a été un petit peu... Ça, c'est des pommes de terre qui ont été plantées le 6 avril et il n'y a plus tout le printemps assez régulièrement. La pluie s'est arrêtée au mois de juillet et les patates avaient déjà leur calibre. En plus, le désherbage est vraiment minime. Oui. Donc, c'est resté quand même à l'ombre parce qu'avec des chaleurs de 40 degrés... Oui, parce qu'il a fait très, très chaud après. ...ce qui a permis qu'elles ne chauffent pas trop dans les buttes. Ça, ça a sauvé la récolte, quoi. Tu devrais venir plus souvent, comme ça, ça avance le travail. Ah, ben oui, tiens. La Mona Lisa, c'est 70% de nos ventes. C'est une patate qui est vraiment polyvalente, à chair jaune. C'est moins ferme que la charlotte. Au goût, elle est, pour dire, parfaite, quoi. Patrice, 52 ans, à la terre, dans le sang. Depuis 5 générations, sa famille cultive ce petit coin de Bourgogne-Franche-Comté. Le travail de la terre, je suis né dedans. Je me levais, j'avais, je ne sais pas, peut-être 10 ans. Je me levais le mercredi matin pour conduire le tracteur quand mon père et mon oncle avaient des torillons. Les légumes, ça a toujours été une passion aussi, quoi. Ça, ça fait partie aussi de la satisfaction de notre travail, de voir que des gens comme Christelle viennent nous trouver pour travailler nos produits. Bon, ben, bonne journée à toi. Prends soin de mes pommes de terre. Eh ben, merci, Patrice. A bientôt, prochainement. Au revoir. Retour en cuisine. Pour son sauté de porc et merguez, Christelle prépare d'abord ses pommes de terre. On va couper nos pommes de terre en cubes assez réguliers, un petit peu près de cette taille-là. Ça fait 2 centimètres. Ça va permettre qu'elle cuisse plus vite. Et puis, au niveau du visuel, c'est sympa aussi. Et je mets de l'huile de colza un petit peu par-dessus, par-ici. Donc ça, c'est de l'huile de chez nous aussi, locale. Mais voilà, c'est une huile qui est relativement neutre. Un peu de sel, puis elle enfourne 25 minutes à 180 degrés. Christelle découpe des courgettes avant de les faire revenir dans de l'huile d'olive. C'est le moment de s'attaquer à l'échine de porc. Elle choisit de la découper en petits morceaux afin de bien dorer la viande avant de la réserver. Elle fait ensuite revenir des oignons et des échalotes dans le gras de cuisson. On va récupérer tous les sucs de cuisson de la viande et ce sera beaucoup plus goûteux. On sale, on poivre. On va pouvoir enfourner maintenant pour environ 30 minutes. Troisième ingrédient phare de la recette et c'est le petit secret de Christelle, la merguez. Le gras de la merguez va apporter encore plus de moelleux à la viande et ça va faire une viande quasiment confite. Le but, voilà, c'est vraiment qu'elle soit à peine cuite. Ça va juste nous permettre de les trancher sans les éclater. Elle mélange les morceaux de merguez à l'échine de porc et elle enfourne une dernière fois le plat. 10 minutes, mais attention, cette fois à 130 degrés. Il n'y a plus qu'à passer à table. Alors si vous aussi, à la maison, vous voulez vous régaler avec le sauté de porc de Christelle, il ne vous reste plus qu'à noter la liste des ingrédients. Eh bien voilà, un petit plat qui se teste. Et pour ce faire, nous vous avons justement mis tous les détails de la recette sur notre site internet. Éric, sur maintenant l'Isère, où Jean-Jacques est un potier hors du temps. Son atelier est l'un des plus anciens de France. Et il travaille encore avec un tour ancestral à pédale. Même si le réchauffement climatique influe sur la qualité de l'argile, cela ne gâche en rien son talent. C'est un portrait signé Rennes Fourmont. Dans l'argile, on passe beaucoup d'énergie. On est obligé d'être à fond dedans. C'est-à-dire que tu ne peux pas penser à autre chose. Quand tu tournes, tu as oublié tes soucis. Si je ne tourne pas, je suis très pénible en fait. En réalité, Jean-Jacques du Bernard est plutôt zen. Car depuis 44 ans, il magnifie avec passion la terre de son petit village de Roussillon en Isère, à 60 km de Lyon. On est à Roussillon, dans le Dauphiné. Parce qu'il y a 11 Roussillons en France. En fait, il y a de la terre rouge. Les gens du village, de la terre rouge si on appelait notre village Roussillon. Il y a beaucoup de potiers parce qu'il y a beaucoup d'argile. C'est grâce au Rhône qui a été glacier, qui a raboté la vallée. Les Romains faisaient déjà de la poterie dans la vallée du Rhône. Et de tout temps, le travail du potier commence par extraire la terre à l'aide d'une pelle et d'une pioche. Si les techniques ont évolué, c'est sous un soleil de plomb que Jean-Jacques perpétue la tradition. 3000 potiers en France, on est 10 à faire ça. On n'achète pas de la terre en sac plastique. Ça fait une relation plus respectueuse, on va dire. Et puis en respectant les saisons, par exemple. C'est-à-dire que l'argile, je ne peux pas la faire en plein hiver. Donc à partir du printemps, on peut extraire de l'argile sèche, la laver. Et autrefois, à partir du 15 août, on arrêtait parce qu'il y avait des orages. Donc dans les bassins, ça ne séchait plus jamais. Là, on est en plein automne. Je n'ai pas une tenue pour aller aux champignons, j'ai une tenue pour aller à la plage. Un dérèglement des saisons qui permet à notre potier d'obtenir encore plus d'argile. Celle-ci est ensuite débarrassée de ses impuretés dans un laveur, une machine vieille de plus d'un siècle. Quant à l'atelier de poterie, le dernier de Roussillon, il est resté lui aussi inchangé depuis 150 ans. Ce qui lui a même valu le label d'entreprise du patrimoine vivant en 2006. Là, je suis sur un tour qui a 200 ans, en fait. Donc l'avantage de ce tour, c'est que c'est un tour un peu comme les vieilles machines à coudre autrefois, donc je pédale. J'ai le plus beau mollet de Roussillon. La partie que j'adore, c'est ça. C'est agréable, c'est pas agressif. On fait de la thalassothérapie, c'est un cicatrisant. Et en plus, j'en vis. C'est pas mal. Jean-Jacques exporte aujourd'hui ses oeuvres aux Etats-Unis et au Japon. Pourtant, cet enfant du pays n'était pas prédestiné à la poterie. C'est l'année de son bac, grâce à un stage dans ce même atelier, qu'il a découvert le métier. Moi, je devais rester qu'un an. 1976. Je suis resté un peu plus longtemps. C'est un lieu qui est un peu hors du temps. C'est-à-dire que quand les gens viennent en stage, ils oublient qu'on est à l'an 2000, qu'on est connecté, surconnecté, déconnecté. Mais c'est presque de l'avenir, je trouve, d'être sobre, on va dire. Mais heureux, du coup. Franchement, moi, je suis super heureux. Plus heureux que moi, c'est difficile. Après séchage, Jean-Jacques engobe ses pièces dans une argile blanche, qu'il pourra aisément graver ou décorer par la suite. Les pièces sont ensuite vernies, avant de passer dans un four qui, lui aussi, a défié le temps. Dans des grands fours comme ça, on faisait très attention qu'il n'y ait pas un grand vent du midi, parce que le grand vent du midi coupe le tirage. Et comme on met du bois pendant 25 heures, il faut que ça monte à plus de 1000 degrés, il faut qu'il y ait du tirage. Alors, les pièces rentrent comme ça dans le four. C'est vernis, il y a le décor qui est dessous. En fait, il y a un petit poisson qui va réapparaître à la sortie du four. Donc là, c'est cuit à plus de 1000 degrés. Et les couleurs sont développées, la terre a durci. Si personne ne le casse, dans 2000 ans, il sera toujours pareil. Jean-Jacques a longtemps partagé son atelier avec celle qui partage également sa vie. Nathalie est spécialisée dans les portraits qu'elle réalise entièrement à la main. J'avais envie de faire des formes plus grandes et un peu lâcher le tour. Et donc là, c'est une technique que les poutières africaines utilisent beaucoup. C'est monter un pot aux colombins. Donc c'est une espèce de bande de terre que je façonne. Si Nathalie a installé son nouvel atelier en Ardèche, travailler ensemble pendant 30 ans leur a plutôt réussi. Ça s'est bien passé, on est encore ensemble. Ouais, j'en tombe à l'enverse. N'est-ce pas Jean-Jacques ? Oui. Voilà. Franchement, 30 ans, chacun sur son tour et chacun sa production. Parce que souvent, dans la tête des gens, l'homme tourne et la femme décore. Parce qu'il y a un cliché total. Je veux dire, chacun avait sa production, chacun son rythme. Je trouve que c'est une chance d'avoir la même passion. Et puis en plus, l'argile, ça rend quand même un peu philosophe. Donc on a des rapports à l'humain qui sont sympas. Le couple vient tout juste de vendre son atelier pour enfin profiter d'une retraite bien méritée et pour laisser la place à la nouvelle génération. Je dois dire quand même qu'en faisant les cartons, c'est un peu dur. Tu refais un peu ta vie, etc. Donc c'est quand même tourner une page. C'est un lieu quand même qui est fort, donc c'est difficile de quitter. Mais bon, on fera autre chose ailleurs. C'est comme quelqu'un qui aurait une passion et qui attendrait la retraite pour la faire. Ma passion, ma retraite, elle a commencé à 18 ans. Donc, pourvu que ça dure encore un peu. À l'EHPAD, j'ai l'intention de créer un atelier potier. Bonjour Jacques. Bravo en tout cas, puis profitez bien de votre retraite. On continue cette émission en Normandie pour découvrir un patrimoine maritime d'exception. Ce sont les pêcheries, des espaces clos dans des étendues d'eau qui permettent aux hommes de pêcher en toute saison et ce, depuis des siècles. Si au 18e, elles étaient très répandues, il n'en reste plus que 5 en activité en France. Sarah Lentuy-Joule vous fait donc découvrir ce savoir-faire ancestral. Allez, tu viens auprès de moi là. Il y a des petits rougis, tu vois. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Aujourd'hui, Météo à la carte vous entraîne à la découverte d'un patrimoine exceptionnel. Nous sommes à Agon-Coutinville, dans la Manche, et nous avons rendez-vous avec les gardiens d'un système de pêche ancestral, la pêcherie. Il y a une petite sèche, vous voyez. Voici Hervé, guide touristique passionné de 48 ans. Il va nous faire découvrir ce site unique en son genre, accessible en tracteur. La pêcherie, c'est très rare. Celle qu'ils entretiennent au quotidien, vous allez voir, elle est en parfait état. Et c'est vraiment le patrimoine maritime local. Sur le littoral de la côte ouest de la Manche, on a des conditions météo toujours assez sympas. On dit qu'il pleut beaucoup en Normandie. Sur la côte, je ne dirais pas tant que ça. Hervé est un ami de la famille Mahé. Ils sont mythiliculteurs et austréiculteurs depuis trois générations. Et ils s'occupent donc d'entretenir cet incroyable piège à poissons en forme de V. Notre guide retrouve Alain et son petit-fils Antoine pour la pêche du jour. Salut Alain ! Salut Hervé ! Salut Antoine, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, bah écoute, quand on a une météo comme ça, il ne faut pas s'en plaindre. Ah bah non, dis-donc, tu ne veux pas le lindon ? Et tu es allé dans le Bénâtre déjà ? Non, il n'y a pas été, on va y aller là. Ouais ? Bon, je vais aller voir ça avec vous. Alors là, on arrive dans le Bénâtre, en fait, qui est la tête du piège. Donc c'est ici où le poisson arrive depuis la mare et puis il se laisse entraîner un petit peu par la marée qui descend. Et ici, on joue avec la hauteur d'eau. C'est-à-dire que ce soir, quand on sera chez nous, ici, il y a 9 mètres d'eau au-dessus de nos têtes. Ah oui, il y a un petit truc qui croque là. On a vu plein de petits encornés, ça aurait été sympa ce soir en persillade, mais bon... C'est trop petit. On reviendra. Pas d'encornés au menu aujourd'hui donc, mais une belle surprise attend quand même nos pêcheurs. Vous voyez, j'ai pêché une sole. Sur mon pied. C'est mon poisson préféré. Bah, ça tombe bien alors, hein. Ah bah, alors là, si j'ai vendé ça seul, il serait pas content, hein. Non. Et ça tombe bien, car les exploitants des pêcheries comme Alain ne sont pas autorisés à vendre leurs poissons. Il entretient le site uniquement par passion et pour la conservation du patrimoine. Et moi, j'adore venir à la pêcherie. Mon épouse, elle me dit, mais aujourd'hui, tu vas pas y aller. Bah, j'ai dit si, je vais y aller. Elle me dit, mais t'as rien pêché déjà depuis 3 jours. Alors, elle me dit, non, mais c'est un plaisir. On a une petite raie qui est là et puis on a des petits calamars. Elles sont trop petites, donc on les remet dehors pour qu'il aille grossir. On a une porte ici, est-ce prêt ? Ils repartent à la mer. Si aujourd'hui, le poisson se fait rare, ce système a nourri des familles entières d'éleux néolithiques. C'est véritablement l'ancêtre de la pêche avant que l'homme ne décide de pêcher en mer. A travers le monde, il y a des traces de pêcherie qui remontent de 4 à 6 000 ans à peu près. Les pêcheries datent dans la région du Moyen-Âge, en fait. On a recensé jusqu'à 400 pêcheries autour du département de la Manche. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 11 dans la région et leurs dimensions sont impressionnantes. Des bras de 300 mètres pour une surface de 6 hectares. Sur la côte ouest de la Manche particulièrement, on retrouve essentiellement ces deux types de pêcheries, les bois et les pierres. On prenait ce qu'il y avait de plus proche pour construire les pêcheries. Et ici, les pêcheries sont faites avec du saule que l'on coupe, que l'on met en fagot. Et puis on va venir remettre du bois tous les ans, fin janvier, début février, en fonction des marées. C'est André Maé, le grand-père d'Alain, qui récupère la pêcherie en 1940. En parallèle, la famille de pêcheurs vit de la culture des moules et des huîtres. Et depuis 25 ans, c'est Anthony qui s'occupe de l'activité. Mon grand-père a été un des pionniers à planter les premiers bouchots sur le site, à la Pointe d'Agon, en 1964. Moi, mes premiers souvenirs dans France, c'est venir à la pêcherie la nuit avec mon grand-père, me retrouver à l'eau jusqu'ici, gla gla gla, parce qu'il fallait passer un coup de filet, parce qu'il y avait un banc de macro dans la mare. On est contraints aux conditions climatiques. Aujourd'hui, on a la chance, on a un soleil radiant, mais des fois, c'est plus compliqué et on s'adapte. En Normandie, on aime bien dire qu'il pleut et comme ça, on est un peu plus tranquille. Après l'effort, le réconfort. Tout le monde se retrouve pour déguster le fruit de leur travail. J'aime bien, après avoir travaillé au moule, m'arrêter et déguster quelques huîtres en passant. À l'époque des rois, au château de Versailles, je sais qu'ils mangeaient douze douzaines d'huîtres. C'est vrai que c'est le menu du roi, c'est le menu du roi. Donc, quand on mange des huîtres, on n'atteint pas les douze douzaines, mais on n'en est pas loin. Hervé et Anthony ont à cœur de faire visiter leur région qu'ils aiment tant. Les deux amis espèrent bien continuer de faire vivre ce patrimoine maritime exceptionnel pour le plus grand plaisir des amoureux de la nature. Vous descendez avec nous quatre à la mer, vous vous en souvenez toute votre vie de cette basse mer. On est content de faire partager ça parce que maintenant que je peux transmettre ça à des gens, c'est bien le bonheur. Le bonheur, le bonheur, c'est ici. Ça en a tout l'air, en effet. On enchaîne en Alsace maintenant pour tout apprendre sur la brouette. Pour amasser les feuilles mortes en automne ou encore transporter des potimarrons, les brouettes sont indispensables à tout jardinier digne de ce nom. En Alsace, une entreprise en fabrique depuis 150 ans. Résistance au poids, aux chocs et aux intempéries, tout est étudié comme l'a constaté Océane de Maison. On se souvient tous de celle de nos grands-parents. On s'est tous assis dedans pour y faire les fous. La brouette fait partie de notre enfance. Et en ce tout début d'automne, pour préparer nos jardins à affronter l'hiver ou pour transporter les premières courges ou potimarrons, elle est indispensable. En France, la brouette a son temple. Il est en Alsace, à Montsviller, à 30 kilomètres au sud de Strasbourg. Bienvenue chez Amerlin, où l'on fabrique des brouettes depuis presque 150 ans. On démarre par ici. Voilà, ça, c'est l'origine. On va retrouver le tube qui va servir à faire le châssis et la tôle, la feuille de tôle qui va être emboutie pour faire les caisses. L'acier, c'est résistant, mais l'inconvénient, c'est que ça rouille relativement rapidement s'il ne s'est pas protégé de l'air. Lui, c'est Christian. Il est directeur du site. Cela fait 18 ans qu'il arpente ses allées chaque matin. Ce qui fait le charme et l'attrait du site, c'est qu'on a un peu des équipements de tous les âges, des machines très rapides. D'autres qui sont un peu plus manuelles, mais elles sont encore très efficaces et elles sont pratiquement inusables. La plus vieille, elle ne doit pas être très loin des 60 ans. C'est une belle vie, elle a fait quelques millions de caisses. On ressent vraiment tout l'amour qui a été mis dans ces murs. Il y avait une véritable intelligence, aussi bien industrielle que commerciale. Et c'est ça qui a permis à l'entreprise de se développer pendant toutes ces années et de continuer à se développer maintenant. Et tout commence par cette photo en noir et blanc, celle de Charles Emmerlin, qui en 1867 crée un empire. Dans son atelier de ferronnerie, où il confectionnait des grilles en fer forgé et des fours à pain, il fabrique un jour la première brouette française. Nous sommes en 1895. Aujourd'hui, dans ce même bâtiment, un million de pièces sont assemblées chaque année, soit près de 5000 brouettes par jour. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait de bon aujourd'hui au programme ? D'ordinaire plutôt verte, dans l'atelier de peinture, les brouettes peuvent malgré tout en voir de toutes les couleurs. Une poudre qui colore, mais qui protège aussi de l'oxydation, leur ennemi juré. Une étape supervisée par Christophe, cet ancien cuisinier a rejoint l'entreprise il y a 25 ans. Les pièces qui vont là, ils vont en poudrage, après ils vont dans un four à 20 minutes à 180, c'est comme une tiche Lorraine. La brouette serait une invention chinoise, datant du début de l'ère chrétienne. Les origines de cet outil restent cependant incertaines, et une forme de brouette pourrait avoir été inventée par les Grecs 400 ans avant Jésus-Christ. Le mot brouette, apparu au XIVe siècle, vient du latin birota, véhicule à deux roues. En Europe, les Anglais seraient les plus gros utilisateurs de l'engin avec 400 000 modèles vendus chaque année pour entretenir leur beau jardin. Mais au Moyen-Orient et en Afrique, elles ont aussi toute leur place. Dans certains pays, l'utilisation va être différente. Ça peut être utilisé pour déplacer de la nourriture, de l'eau. Donc c'est pas forcément toujours utilisé pour la construction, et pas forcément pour le jardinage, selon les moyens des pays. Six étapes sont nécessaires à la fabrication d'une brouette. La grosse saison de fabrication est entre février et avril, et les ventes explosent en automne. Ici, on se trouve dans la partie assemblage des produits. Tout le montage est fait à la main. On vérifie qu'il n'y a pas de défaut de peinture sur les pièces, sur les châssis. On vérifie que la roue ne présente pas de dysfonctionnement, de hernie, ou si elle n'est pas sous-goncée. Un peu comme autre chose. Des gestes que Cornelia connaît par cœur. Elle assemble près de 400 pièces par jour. Mes enfants, ils avaient chacun, quand ils étaient petits, une petite brouette. C'était des cadeaux sympas, à Pâques, avec les chocolats et des choses comme ça. Ça fait 30 ans que je suis dans la boîte. Ça ne fait pas 30 ans que je fais ça, mais 30 ans dans la boîte. C'est ma deuxième résidence. J'ai souviens de fabriquer du français. En fonction des saisons, la brouette de nos jardins est souvent mise à rude épreuve. La pluie, la chaleur, la boue, les cailloux, elle doit être un véritable engin tout terrain. Alors pour qu'elle dure, Christophe ne laisse rien au hasard. Chaque jour, il les teste sur un parcours statique de 200 kilomètres et il les renverse pour s'assurer de la résistance. Pour la garder plus longtemps, il faut faire effectivement attention aux pneus. C'est la partie fragile de la brouette, il est facile de la percer. Il faut faire attention aussi à tout ce qui est à l'oxydation. Comme ça va rester des années et des années dehors, la pluie, le gel va venir rouiller petit à petit le produit et réduire la durée de vie du produit également. Il y a des brouettes qui vont rester dans les familles plus une trentaine, une quarantaine d'années. Par exemple, lorsque moi j'ai acheté ma maison, j'ai acheté la maison avec la brouette qui appartenait à l'ancien propriétaire. Parmi les anciens employés de l'entreprise, voici Vincent, devenu aujourd'hui paysagiste. Il en a fabriqué pendant 4 ans avant de les utiliser sur le terrain. C'est une grande fierté et je garde vraiment une attache spéciale à cette entreprise et j'y pense à chaque fois que je travaille en extérieur et que je manipule les brouettes. Pour moi, il n'existait qu'une seule sorte de brouette, c'était celle de nos grands-parents, bien lourdes, bien épaisses. Et en fait, on se rend compte que pour chaque utilisation, il peut y avoir une brouette différente. Je dois en avoir 3 chez moi, dont une qui était à mon arrière-grand-mère, qui est bien lourde, que j'utilise assez peu, mais que je garde. Et voilà, je pense que je ne pourrais pas du tout m'en passer. Retour à l'usine pour découvrir les modèles de brouettes les plus farfelus, mais parfaits pour vos derniers repas d'arrière-saison. On retrouve d'autres produits un peu plus ludiques, destinés aussi au jardin, comme par exemple la brouette barbecue. C'est un cadeau parfait pour un jardin parce que ça vous permet d'avoir un barbecue que vous pouvez transporter, décoratif, et qui ne sera pas le même que celui de M. Toubon. Vous pouvez mettre une quantité impressionnante de margues dessus, il n'y a pas de souci, il y a la place. Et regardez, si vous êtes aussi nostalgique de vos balades en brouettes, Christian a une autre solution. Si vous voulez vous faire plaisir, on a pensé à nos utilisateurs en leur concevant la brouette fauteuil, plutôt le fauteuil brouette. Ça va faire un carton autour de la piscine. Pour les 100 salariés de l'entreprise alsacienne, le bonheur est donc dans la brouette. En perpétuelle évolution, nul doute qu'elle sévira encore longtemps dans nos jardins. Ouais, dis donc qu'ils ont de l'idée là-bas. On peut mettre les merguez du sauté de porc qui avait un début d'émission. Oui, mais alors pas dans la brouette siège tout de même. Non, la brouette barbecue qu'on adore. Direction la Normandie maintenant, où le marché du lat a été très perturbé par la pandémie, le manque de pluie et les fortes chaleurs. La récolte de cette année s'annonce d'ailleurs moins abondante. Explications avec nos équipes de France 3 Régions. Sur le plateau du Nebourg dans l'Heure, la récolte du lin touche à sa fin. Si la France est le leader mondial de la culture de cette plante, 50% de sa production provient de Normandie. La région offre une pluviosité régulière, peu d'écart de température, mais cette année, la sécheresse a une incidence sur les parcelles. On aura une récolte bien inférieure à celle de l'année précédente, en termes de quantité, des tonnages qui vont varier du simple au double, pour moi, entre les différentes zones de production. On est dans une période où vous connaissez l'impact du Covid sur l'activité économique, et notamment l'activité textile, sur la consommation finale de textile, donc la consommation de lin. Et je dirais que les choses s'étant arrêtées, on va dire que cette petite récolte ne tombe pas forcément très mal par rapport au contexte économique. Malgré des rendements en berne cette année, la culture de cette plante permet de répondre à des enjeux écologiques majeurs. On a besoin d'irriguer, pas du tout. Après, au niveau phytosanitaire, on met très peu de phytosanitaire, sorti d'un désherbage, puis c'est tout. Après, ça pousse. Et c'est là où que ça se passe. Utilisé pour le textile, la papeterie ou le bâtiment, le lin a d'indéniables qualités. Reste à espérer que l'été 2021 se déroulera sous de meilleurs auspices. Premier producteur, mais surtout meilleur lin du monde. Ah, bravo ! On adore le lin made in France. Avant notre journal du temps, Météo à la carte vous met des étoiles plein les yeux avec une volaille d'exception bretonne. Le coucou, c'est une poule qui se distingue par sa chair fine et tendre. Notre chef du jour la prépare donc avec du citron et du beurre. Beaucoup de beurre d'ailleurs, Bretagne oblige. Aujourd'hui, pour Météo à la carte, je vais vous faire une coucou de reine. Petite volaille fermière du bassin du pays de Rennes que l'on va faire très simplement façon grand-mère en cocotte. Au menu aujourd'hui, une volaille bretonne en cocotte, des petits oignons de roscoff caramélisés et des carottes glacées. Un traditionnel poulet du dimanche, revisité, qui vous coûtera moins de 6 euros par personne. Cette recette, c'est entre la tradition, le côté cocotte, automne qui commence à démarrer, en même temps la modernité, utiliser vraiment les herbes pour ce qu'elles amènent en fraîcheur. Derrière les fourneaux, voici Sylvain Guimaud. Nous sommes à 15 km à l'est de Rennes. Notre chef du jour, étoilé et 100% breton, est attachant, généreux et il croque la vie à pleines dents. Le chef heureux, je pense qu'il le porte sur lui, il fait une cuisine, il colle à la peau. Les marchés sont pour moi comme une grande boîte à jouets où je passe mon temps à prélever les produits et j'essaye par dosage, par cuisson, assaisonnement, de trouver des plats. Alors c'est parti pour la recette. Sylvain s'attaque à la préparation de la volaille. Alors très clairement, on va glisser en fait, entre la peau et la chair, le doigt, afin de décoller les peaux de la volaille, afin de pouvoir y glisser de la verveine, qui amène vraiment une belle fraîcheur à la volaille. Donc là, la petite technique, c'est qu'on va les coller au beurre. C'est de la Bretagne, il faut du beurre. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment ici une chair de cuisse beaucoup plus rouge que la chair de flan, parce que c'est une volaille qui galope beaucoup. Je suis un locavore convaincu qui se dit que s'il ne met pas en avant les bons producteurs, il n'a pas beaucoup d'intérêt en tant que cuisinier, parce que je suis lien entre mes clients et ces producteurs qui se donnent de la peine de valoriser les races anciennes. Et pour sa poulette, Sylvain a son adresse à seulement 20 minutes du restaurant. Voici Olivier, c'est l'un des rares éleveurs de coucous de reine en France. Un joli coucou. Au soleil, là ? Oui, il est bien, là. Un petit coup de bronzette. Cette volaille, c'est toute sa vie. Il faut dire que c'est son père Paul qui lui a transmis cette passion. Et celle que l'on a proclamée meilleure race de France, qui fut même présentée à l'Exposition universelle de Paris en 1900, avait pourtant bien failli disparaître. C'est une volaille qui met beaucoup, beaucoup de temps à venir à maturité. Autour de 130, 150 jours, 5 mois, on va dire. En sachant qu'une volaille label, c'est autour de 80 jours. Et c'était une volaille qui était en voie de disparition. Parce qu'elle ne correspondait plus aux critères de l'agriculture d'époque. Et donc, mon père, avec le concours de quelques passionnés et de l'écomusée de Pays de Rennes, en fait, ils ont contribué à sauver maintenant cette race. Retour en cuisine, où Sylvain place quelques zestes de citron et un bouquet de verveine à l'intérieur. Il ficelle la bête. Tout joliment habillé, notre volaille. Puis la réserve, le temps de préparer les légumes. On a des petits oignons de Roscoff, donc des oignons qui sont de la région Bretagne. On a là en pleine saison. Il s'occupe ensuite des carottes. Difficile les carottes, cette année, il n'y a pas eu beaucoup d'eau. Donc forcément, un peu plus compliqué à faire pousser. Et puis par contre, on n'oublie jamais de conserver les fannes. C'est un petit peu d'amertume et un peu de sucré. Car les fannes serviront à faire un pesto pour accompagner le plat. Quant aux carottes, il a sa petite astuce. On va les plonger dans l'eau bouillante salée, 2 à 3 minutes. Et ça y est, là, on commence à voir la peau. Elle se détache délicatement de nos carottes. Il est temps de mettre tous ses ingrédients dans la cocotte. On y va. Donc là, naturellement, on va bien la nourrir au beurre, notre volaille. Je rappelle que c'est une volaille bretonne. Et c'est donc sa religion, le beurre. Du beurre demi-sel, évidemment. Mon secret pour y aller à la nuit avec tout ce beurre, c'est très simple. Je fais beaucoup de sport. Mais moi, je fais du sport pour pouvoir continuer de manger. Là, on a 40, 45 minutes de cuisson. On finira par un coup de couvercle. Elle mérite bien ça, notre volaille. 10 minutes avant la fin de la cuisson, notre chef ajoute ses carottes et quelques piments doux. Il y a de la mâche, quoi. C'est une volaille qui court. Ça se voit. Pour un petit jeune, tu débrouilles bien. Je reviens à un restaurant. Alors, pour préparer la volaille de Sylvain à la maison, dernier petit conseil du chef. Les trucs et astuces, très simplement, il ne faut jamais oublier de couper une volaille dans le sens du filet. Afin que chacun ait un bout de pointe et un bout de partie un peu plus généreuse. Très bien. Bon, c'est noté. Comme ça, tout le monde aura une bonne partie du poulet. Il est 13h31, l'heure de tout savoir du temps des 9 prochains jours. Constatations et prévisions, c'est tout de suite dans notre journal du temps. Et on commence tout de suite avec le ciel tel que vous l'avez donc immortalisé ce matin. Sans surprise, c'est encore très gris, surtout le nord de la France. Non, oui. Au nord, au sud, il y a du bleu. C'est pas mal. C'est assez ensoleillé, même. Une France qui est coupée en deux. On a une perturbation, un temps très humide. Les pluies qui ne sont pas très marquées. Mais ça mouille bien, tout de même. On attend une perturbation plus active. On va y revenir dans un instant dans le journal du temps. Pour le moment, nord ou sud, est-ouest, on part où ? Allez, on va partir là où ça n'est pas plombé aujourd'hui. En l'occurrence, en Gironde, par exemple, à Andernos-les-Bains avec une photo de Jean Robert. C'est bien, c'est pas mal. Nuages et éclaircies qui alternent, une météo très agréable. On le voit sur Andernos-les-Bains avec une température de 19 degrés au meilleur de la journée. Un temps qui restera sec avec de belles apparitions du soleil. Merci à vous. Allez, retour à la carte. La deuxième destination sera, elle, par contre, très représentative du temps du jour. On est à Bolbec, enfin, j'entends pour le nord de la France, en Seine-Maritime avec une photo de Françoise. Oui, effectivement, avec un plafond bas. Beaucoup de nuages. Les éclaircies sont présentes, mais en façon extrêmement brève. L'évolution pour cet après-midi, parce que ça, ça a été pris en fin de matinée. Cet après-midi, on va conserver encore un temps très chargé avec quelques apparitions du soleil. Des culottes de gendarmes, comme on les appelle. Ah, c'est des tout petits bouts comme ça ? Des bouts tout bleus comme ça, oui. Température pour cet après-midi à Bolbec. On sera à peu près sur les mêmes valeurs sensiblement que pour la Gironde, puisque les 18 degrés seront atteints. Température qui progresse un tout petit peu, mais rien de trop pour la saison. Enfin, une culotte de gendarme, c'est quand même mieux que rien, Laurent. On passe à la vidéo du jour. Bonjour Isabelle, quel temps fait-il à Port-le-Cat dans l'eau d'aujourd'hui ? Allez-y Isabelle, exprimez-vous. Coucou, bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle saison de météo à la carte. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous fais un petit coucou aujourd'hui de Port-le-Cat. Et comme vous pouvez le voir ici, l'été joue les prolongations. On a un ciel très joliment bleu, malgré le passage de voile nuageux. Le soleil reste au présent. Aucune brise de vent, donc les températures restent très agréables. Avec 23 degrés au meilleur de la journée. J'attends vos pronostics pour le reste de la semaine. Et en attendant, je vous souhaite un toussaint très bon mardi. A très bientôt. Bye bye. La météo doit être clémente parce qu'il y a même un hélicoptère de sortie. Un avion. Un avion. On va demander à Isabelle, hélicoptère ou avion ? Il y a des bals. C'est une battle entre Laurent et moi. En tout cas, vous en avez de la chance Isabelle. Profitez-en bien. Et après la constatation, c'est les prévisions, évidemment, avec Laurent. Allez, on y va avec l'animation satellite. Ça reste encore très perturbé sur une bonne partie de la France. Agité en tout cas. On voit le minimum dépressionnaire qui est actuellement sur l'Europe centrale. Et puis, l'instabilité, les nuages très présents sur une bonne partie du pays. On scrute un petit peu ce qui se passe sur l'ouest, notamment sur l'ouest des îles britanniques. Vous le voyez, il y a de la perturbation. Tout cela va arriver. Une fin de semaine très agitée. Quand je dis agitée, c'est que le vent sera également de la partie. Ça va souffler assez fort. Et des précipitations qui seront localement soutenues. Voilà, une fin septembre très arrosée donc en perspective. En attendant pour cet après-midi, l'arrosage sera faible, vous le voyez, sur les régions les plus au nord. Un temps gris, humide, avec quelques pluies fines une nouvelle fois. Quelques pluies également pour le nord de l'Alsace. Sinon, une ambiance très grise sur toutes les régions situées au nord de la Loire. Une grisaille qui pourrait se prolonger, vous le voyez, jusque vers l'estuaire de la Gironde. Mais c'est vrai que les éclaircies seront tout de même présentes. Éclaircies au sud malgré le voile nuageux du plein soleil en Méditerranée. Et puis sur le long des côtes de la Manche, là, nuages et éclaircies alterneront sans doute les éclaircies les plus généreuses et les plus larges attendues sur une partie du Finistère, notamment le Finistère nord. Les températures les voici pour cet après-midi. Avec un thermomètre, vous le voyez, très homogène, 16-19 degrés pour les régions de la moitié nord. Et puis au sud, ça montera jusqu'à 23 degrés autour de la Méditerranée. Le temps pour demain matin. Un mercredi matin sous le signe des nuages pour les régions de la moitié nord. Toujours ce front chaud avec cette couverture nuageuse compacte, ces pluies locales et faibles. Beaucoup d'humidité à l'avant, pas de vent. Résultat brume, brouillard qui devrait se former, notamment pour le Val-de-Saône, une partie de la vallée du Rhône, les vallées du massif central ou encore celle du sud-ouest. Et puis vous voyez que sur la pointe bretonne, on a cette perturbation qui va entrer beaucoup plus active avec des pluies qui seront plus marquées. Le soleil sur l'ensemble du pourtour méditerranéen ou encore la côte occidentale de l'île de beauté. Évolution pour demain après-midi. Le vent, lui, va se lever, cette fois-ci sur les régions du quart nord-ouest, vous le voyez, avec des rafales de sud-sud-ouest jusqu'à 70 km à l'heure. Parfois, la perturbation qui donnera des pluies assez marquées avec un bon arrosage. Courtes éclaircies sur la Bretagne, toujours autant d'humidité à l'avant. Les plus belles éclaircies du plateau Lorrain jusqu'au golfe de Gascogne. Et puis au sud, là, du plein soleil, simplement quelques nuages un peu plus sombres, vous le voyez, sur la côte orientale de l'île de beauté. Les températures pour demain matin, les voici avec au réveil un thermomètre compris entre 2 et 14 degrés, très contrasté, là où la nuit aura été claire dans le Cantal par exemple. Pas plus de 4 aussi à Clermont-Ferrand, 5 degrés à Toulouse, mais 14 degrés à La Rochelle ou encore à Paris ainsi qu'à Deauville. Et puis dans le courant de l'après-midi de demain, au programme des températures orientées à la hausse. 16 à 21 degrés au nord de la Loire et puis au sud, généralement entre 19 et 22-23 degrés. Les 24 degrés, ce sera à Montauban, 22 pour Bastia et Ajaccio. Jeudi et vendredi à la demande générale, voici la situation. Perturbation très active qui va couper la France en deux, je vous avais prévenu, l'arrosage sera assez conséquent sur ces régions. Le vent sera de la partie et encore là, ça soufflera pas trop fort. Activité orageuse près des côtes de la Manche, beaucoup d'humidité sur l'Est. Le soleil va se replier, mais en toute petite portion pour les Alpes-Maritimes, le Var ou encore la Corse. Température 16, 19 degrés, 15, 18 seulement pour la journée de vendredi. Journée très agitée, des rafales jusqu'à 100 km à l'heure pour le littoral au Normand, la Côte-Picarde et en allant jusqu'au Pas-de-Calais. Du vent fort également et sensible jusque dans les terres sur l'ensemble de la façade atlantique. Toujours cet arrosage et puis à l'arrière, on aura des averses qui seront assez marquées sur bon nombre de régions. Averses qui n'épargneront pas d'ailleurs le bassin méditerranéen avec le vent qui sera également de la partie, notamment sur la Balagne avec des pointes jusqu'à 90 km à l'heure. Est-ce qu'on peut espérer une amélioration pour le week-end ? Oui, vous pouvez espérer, oui, oui. Je peux, mais en fait non. Vous espérez, espérez toujours. Oui, mais ça n'arrivera pas. Non, ça ne va pas se réaliser. 15, 17 degrés, température en baisse au sud. On ne va pas faire de détails, ça sera chargé un peu partout. Alors c'est vrai que les pluies seront continues de l'Auvergne jusqu'au Pyrénées. La neige en montagne sur les massifs. Ailleurs, ce seront des pluies intermittentes, mais des averses qui seront assez fréquentes. Pour la journée de dimanche, très peu de changements. Température, pas de changements, toujours ces vents qui vont souffler des vents de secteur ouest. Début de semaine prochaine, lundi, mardi, la journée de lundi. Voilà, c'est gris partout. Il n'y a que le pourtour méditerranéen qui sera épargné. Température, peu de changements et toujours faible pour la saison. Pour un début octobre, 15, 17 degrés. Les vents, une nouvelle fois de la partie. Du vent encore, cette fois-ci sur la façade atlantique, mais aussi sur les régions de l'Est ou encore en Méditerranée. Avec une météo plus nuageuse d'ailleurs, des Pyrénées-Orientales jusqu'aux Alpes-Maritimes, avec quelques ondées qui vont se déclencher. Je n'ose plus espérer, mais donnez-nous la tendance à éviter notre souffle. Si, 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 il faut toujours espérer, il faut toujours espérer. La journée de mercredi, ce sera mieux pour les régions de la moitié sud, mais c'est vrai qu'ailleurs, je vous le disais, c'est toujours cette agitation avec ce système dépressionnaire qui se rapproche de l'Hexagone. Résultat, les vents vont souffler sur l'ensemble du territoire. Pour la journée de jeudi, prévision à 9 jours qui méritera d'être affiné pour dès demain. Le ciel gris sur l'ensemble du territoire, notamment sur les régions de la moitié sud. Et toujours le vent qui soufflera. Voici l'éphéméride, nous sommes aujourd'hui le mardi 29 septembre. On perd 3 minutes et on fête Saint-Michel. Et on vous attend demain en direct, dès 12h55, en direct, je l'ai déjà dit, sur France 3. Une journée à tous, à demain. À demain.